Madame Sir, bonjour, vous avez reconnu le générique, c'est terre-à-terre, on est samedi, et terre-à-terre aujourd'hui reçoit quelqu'un. Et, aux hommes bien-nés, la valeur n'attend pas le nombre des années. Il est tout petit, mais il fait fort. Bon, la marche d'aujourd'hui, c'est que le gars n'est pas venu avec ses petits chaussures que nous connaissons là. Monsieur Chantal, bonjour. Bonjour, tante Mendoa. Comment tu vas ? Ça va, monsieur. Ça va très bien. Alors, monsieur Chantal, monsieur Chantal, jusqu'en Côte d'Ivoire, partout, tout le monde exécute la petite danse là. Monsieur Chantal, ça a commencé comment ? Bon, monsieur Chantal, monsieur Chantal, c'est déjà quelqu'un qui aime l'art. Oui. Bon, on va dire que ça a commencé depuis le lycée, depuis la classe de premier. Il était actif dans les événements culturels du lycée, la danse, la comédie, bon. Tout ce qui concernait la culture au lycée, il était dedans. Et à l'époque, là, on m'appelait même encore marchand, parce que j'ai bavardé aussi beaucoup. Et quand je dansais, je faisais souvent des choses un peu comme les femmes. Donc, après le bac, ma part voulait qu'elle fasse sociologie. Oui. Puis j'ai vu ça, elle a engoué qu'il est, je me suis inscrit. Et quand je voulais assigner la dernière fille, j'ai vu art du spectacle et cinématographie. Elle demanda à la dame si on peut recommencer à zéro. Elle a dit, si tu as l'argent pour encore aller payer à l'expressif, il n'y a encore de problème. Je suis parti, j'ai vu la maman, elle a dit, comment elle ne veut pas faire sociologie ? Oui. Je veux faire art du spectacle. Elle m'a encore donné l'argent. Bon, c'est dans l'arrivée, monsieur Sriana, du spectacle, j'ai commencé à faire des vidéos. Il faisait souvent des vidéos avant, des petits scénarios avec Vanessa Mbasa. Jusqu'à un matin, la culotte, moi aussi j'ai apporté ça. La culotte de la gloire ! J'ai apporté, mais je n'ai aussi fait une vidéo comme ça. Et de tout ce que j'avais à faire, c'est celle-là, c'est ça qui a appris. Elle doit essayer juste d'accompagner le concept. Alors, ça veut dire que tu n'étais pas assez comme ça. Tu as commencé à imaginer un truc, ça veut dire que flottant comme ça, ça a donné. Oui. Oui. Après, tu t'es surpris. Je suis surpris. Parce que dans l'art, des fois, tu te concentres sur un sujet. Mais un autre, tu fais ça comme ça, mais c'est-à-dire que tu fais comme ça, qu'il prend. C'est exactement ce qui m'arrive. Alors, il faut avouer que tu es déjà quelqu'un. Parce que terre-à-terre, ça ne prend pas des gens qui dansent encore. C'est-à-dire, c'est quand on est à confirmer qu'on passe sur terre-à-terre. Alors, déjà le nom de M. Chantal, pourquoi avoir choisi ? Ce n'est pas ton nom, non ? C'est son nom d'artiste ? Oui. Monsieur Chantal, parce qu'en Terminal, j'ai baradé beaucoup. Oui. Et on sait tous que quand on dit machin, ce sont les mamans Ocati qui... Ah, d'accord. Oui, c'est donc une dame de français qui m'a appelé, ouais, machin. C'est comme ça que c'est calé. D'accord. Tous les camarades ont commencé à m'appeler, chan, chan, machin. Au lycée, qu'est-ce que tu as arrivé en Terminal ? Là, je ne voulais pas... En premier à l'université, je ne voulais pas que ça passe trop féminin. Moi, Chantal, moi, Chantal, je suis dans les hôles au Marien, mais monsieur. Monsieur Chantal. Donc, tu es à l'université, il y a une des ans, c'est ça ? Oui. Et là-bas, tu fais art du spectacle. Et dernièrement, tu as obtenu ta licence. Exactement. Alors, c'est quoi le projet ? Bon, on va se concentrer sur la création. Oui. La création des contenus. Comme actuellement, nous sommes sur la web série, couple à part. Que nous sommes en train de suivre, et après, on va développer beaucoup d'autres choses. Et comment tu fais la rencontre avec la jeune dame avec qui tu prestes ? Toujours à l'université. On s'est rencontrés tous à l'université. Oui. Donc, on a commencé à travailler un peu, un peu, un peu, un peu. Oui. Puisqu'à ce que quand la culotte a donné, j'ai dit, bon, il faut que je parte avec quelqu'un avec qui j'étais là depuis. Donc, comme ça, qu'on a grandi ensemble. Oui. Et elle est personnage, comment il va dire, actrice principal dans un grand film-là. Et ça se fait comment ? Lorsqu'elle a réalisé ça, est-ce qu'elle n'a pas appris la gosse de là que je suis là dans le gros projet, monsieur Chantal a vraiment... Bon, déjà, le film est tourné même ça avant. Le film était à tourner depuis. On connaît, on était à tous au courant qu'elle a eu le rôle dans le film, avant que monsieur Chantal... Ah, d'accord, d'accord. C'était à l'heure quand même. Et actuellement, tout se passe bien ? Oui, ça va. Bon, je voudrais dire à rassurer les gens qu'entre monsieur Chantal et la dame, il n'y a rien. Parce que les gens, j'ai dit que moi, je suis marié avec beaucoup de personnes ici de haut, donc c'est seulement pour le travail. Oui, c'est le cas. Alors, qu'est-ce que tu vas donc nous apporter comme valeur ajoutée, comme toi, tu es un professionnel, tu as une licence en art du spectacle, concrètement à ceux qui font dans l'Otta ? Ce sera quoi ? Ce que je vais apporter, c'est le public qui va décider. Parce que consciemment, il ne pourrait pas apporter la clotte avec les lunettes et les babouches, donc je vais juste travailler, toujours créer les web-séries, pourquoi pas les films pour la télé ? Donc, ce que Dieu va vouloir, on va se faire. C'est toujours avec monsieur Chantal ? Non, monsieur Chantal c'est un personnage, il n'a pas. Donc, chaque fois que j'aurai une idée pour le personnage de monsieur Chantal, je vais faire cela sans parole, juste les gestes. Oui. Mais après, il y a peut-être dans la web-série, il y a le personnage de Sama. Lui, c'est un autre personnage, il parle et avec la suite, on va décrir d'autres choses. Tu n'es pas venu avec les lunettes de la gloire aujourd'hui ? Non. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à enlever les lunettes ? Parce que nous, on s'est dit, le gars il est dans son concert comme ça, il ne parle pas, il a ses lunettes. Et pourquoi subitement tu as donc décidé de commencer à parler et à passer à visage découvert parce que nous, on a pensé que tu allais bloquer à ce niveau. Tu te disais qu'il faut qu'il soit connu dans la rue ou bien c'était quoi ? Non, c'était pas ça. J'ai enlevé parce qu'il ne voulait pas être figé, il ne voulait pas aller passer à autre chose. Oui, donc le personnage est là, c'est un personnage. Après, le personnage, il y a l'abord moi-même et Sama, il y a moi. Et puis, je peux créer plusieurs autres personnages, un peu comme vous-même, les grands, vous avez joué beaucoup d'autres personnages. Par exemple, peut-être comme Moustique, qui a joué Super Obama, qui a joué Tinto, mais ça n'a rien changé en lui, donc c'est un peu sur ça que je m'inspire. Et dans ton parcours, il y a quand même des gens que tu as regardé pendant longtemps jusqu'à ils t'ont inspiré. J'ai ici devant tant comme ça. Ah, je ne sais pas pourquoi tu as répondu, oui, tonton. C'est bon, on a regardé depuis. Voilà, maintenant, tu as fait une grosse déclaration une fois. Tu as dit, les producteurs demandent l'eau derrière. Bon, personnellement. Oui. Tu n'as pas fait face à ça ? Parce que quand on regardait bien la capture, c'est un statut. Et c'est pas gros, la personne n'avait juste même qu'une photo de profil qui faisait beaucoup à moi, mais je n'ai jamais parlé de ça. Donc, ce n'est pas toi qui as parlé. Ah, les réseaux sociaux. Oui. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais il faut que je vois M. Chantal un jour qu'il m'explique. Est-ce qu'il a été face confronté à cela ? Jusqu'à passer une grosse déclaration. Ce qui fait que... Sur ma page, c'était moi ce que j'allais donner des explications. Voilà. Donc, vraiment, les gars, laissez le petit. Il n'y est pour rien. Bon, voilà. À un moment donné, je me disais, bon, vois donc là dehors, maintenant, ça chauffe beaucoup. Il y a une liste qui est sortie. Déjà, félicitations. Tu es la première fois qu'on félicite les gens qui échouent. Tu vois, tu as échoué. Et tu es félicité. Parce que je me demandais, est-ce qu'à un moment donné, lorsque le petit a dit comme ça, après une liste sort, est-ce qu'il va dire un jour là que, ouais, donc j'ai participé à faire penser aux jeunes que pour réussir dans la vie, il faut à tout prix être dans des choses. Heureusement, tu dis, ce n'est pas toi. Non, c'est aux jeunes, mais on ne connaît pas dans ça. Est-ce que tu peux dire aux jeunes aujourd'hui que c'est en travaillant qu'on peut devenir M. Chantal ? Ouais. Déjà que je ne sais pas, je ne sais pas ce qui est sur le premier, mais je pense qu'en travaillant et en priant, on peut réussir. Et il ne faut pas aussi être pressé. Ouais. Ouais. Donc, il faut être pressé derrière, travailler et prier. Moi, c'est tout. Donc, en travaillant, en priant, et on peut arriver. Si ça ne vient pas, c'est que Dieu ne veut pas que ça vienne. Bon. Reste bon et qu'on n'est pas. Voilà. Lorsque tu as écouté ces déclarations où on dit que la majorité des gens du showbiz dans notre pays sont trempés dans cette histoire de double cime. Au niveau de ta famille, ça ne s'est pas murmuré un peu ? Bon. Non. Je vois qu'au niveau de ma famille, j'ai ma mère qui me connaît bien et qui m'a toujours soutenu dans ça. Donc, elle connaît son fils. Il n'y a pas eu de problème concernant ce niveau de la famille. Oui, et quand tu as signé, parce que tu vois, M. Chantal, maintenant, on regarde là aussi, il y a des panneaux publicitaires partout. Est-ce que tu n'as pas encore entendu à côté de toi que le budget, ce n'est plus comme l'était avant ? C'est à cause du statut de ce qu'on peut dire tout à l'heure, à cause des publicitaires. Il n'y a pas une publication que je fais sans que les gens ne parlaient de ça. Ça a finalement donné. Ça a finalement donné. Et quand les affaires de M. Chantal étaient sortis, c'était ça. Oui, le Kitcha a finalement donné. C'est compliqué d'être resté au Cameroun. C'est-à-dire que les gars, les fusqués, veulent nous amener à croiser les bras comme ça, ne rien faire pour qu'on ne regarde pas nos vies. Parce que dès que tu montes un peu, on dit le gars, c'est le plus simple. C'est le plus simple. Comment ils font pour savoir que tel a réussi parce qu'il est dans telle chose ? Comme ils connaissent le chemin, pourquoi ils ne viennent pas eux-mêmes ? Personne ne voudrait pas souffrir. Je ne sais pas comment ils font. Parce que quand tu connais comment ils ont réussi. Pourquoi tu n'aimes pas à leur réussir aussi ? Je ne sais pas comment ils font ça. Alors, M. Chantal, tu dis qu'au niveau des réseaux sociaux, tu as lancé une web série. Comment ils se comportent sur les réseaux sociaux ? C'est encore timide, mais Dieu merci. Ceux qui suivent, suivent vraiment. Ce n'est pas encore vraiment. Mais on ne lâche pas. Parce qu'il n'y a que M. Chantal, tu suis. Oui. En fait, beaucoup de personnes sont... Ils veulent juste voir M. Chantal. Donc quand c'est le personnage, le culot, les lunettes, lui, c'est bien. Mais quand je propose quelque chose, même quand ça prend, c'est un peu difficile. Et ça t'amène à douter un peu ? Vérité, oui. Mais le doute ne prend pas le dessus. Oui. Je crois. Tu vas dire que vous allez seulement consommer l'eau aussi ? Oui. Oui. C'est une œuvre. Donc ça, c'est client. Ça, c'est en public. Bon. Si on te demandait de te définir toi-même, tu vas dire que tu es M. Chantal. Tu es quoi ? Tu fais dans quoi ? Bon. Imagine, tu as une carte de visite. Tu écris quoi dessus ? Artiste. Tout court. Oui. Artiste. Parce que là, selon moi, ce qu'on a dit à l'école, là, n'est pas fermé. Oui. Là, elle est ouverte. Donc, ça peut... D'autres vont prendre ça comme la comédie. D'autres vont prendre ça comme les grimaces, comme l'humour. Mais tant que ça résume, tant que ça entre dans le domaine de l'art, ça... Ça veut dire que si on parle des grimaces dedans, si c'est le mot, tu es dedans. Si c'est la comédie, tu es dedans. Oui, c'est même dessin animé. Dessin animé, tu es dans ça, danser tout et tout. Bientôt, tu peux chanter. Bon. Je ne suis pas sûr de la voir. Sauf si c'est pour chanter, pour faire aussi... Ah oui, oui, une comédie musicale comme ça, ça peut aller. Oui. Et, monsieur Chantal, est-ce que ça te dit aussi de traverser... Bien sûr. Oui. Et c'est pour aller faire quoi exactement ? Parce que là, quand tu voyages, ce n'est plus pour aller tâtonner, c'est pour faire un truc vrai. Bon, pour voyager, il faudrait d'abord que là où je pars, qu'il soit sollicité. En fait, je vais être sollicité. Oui. Je n'ai pas envie de voyager, que je vais me livrer pour voyager. Si je suis sollicité, ce qu'il y a là-bas est plus important que ce que je fais ici. C'est-à-dire que tu peux prendre la mer pour partir, non. Non. Ça veut dire que dans ton pays, ça va, à ton niveau. Pour le moment, ça va, moi. Oui, oui. Et ces codes de métier que tu as fini de citer, danse, humour, comment est-ce que ceux qui sont là te considèrent ? Hum, qui ? C'est-à-dire que si les comédiens, les humoristes, les danseurs, les blagueurs, tout ça... C'est ce que j'ai trouvé dans le domaine. Oui, oui. Bon, personnellement, la plupart des grands-frères qui sont dans le domaine, ça va. Oui. Parfois, on échange, parfois, il y a des conseils, si je suis bloqué quelque part, je me rapproche d'eux. Oui. Donc, il y en a qui, de temps en temps, te passent des coups de fil pour te dire, petit, il faut percéverer et tout et tout. Exactement. Bon, est-ce que tu sais qu'à l'étranger, tu es vraiment aduré ? On a souvent reçu des messages. Oui. Oui. Et tu n'as pas pris la grosse tête ? La grosse tête avait les proches vives. Ah, non, c'est gentil, tu vois, tu pourras avoir les proches vives de maintenant. Tu viens quand même de s'y inclou, hein ? Quand quelqu'un dit proches vives, si c'est que j'ai réussi à manger, j'ai réussi à manger, j'ai réussi à abonner-toi. Ça va, la grosse tête, c'est pour ceux qui n'ont plus rien à faire, l'argent. Donc, ça veut dire que si un jour, tu as beaucoup d'argent, tu auras la grosse tête ? Je ne sais pas. Est-ce que la grosse tête, c'est par rapport à de l'argent, moi, je pense que la grosse tête, peut-être, deux fois, quand tu es à l'aise dans ce que tu fais, que tu as la noturité qu'il faut, peut-être, on va dire que les deux vont ensemble, hein ? Les deux vont ensemble. Parce que tu as la noturité, plus il y a de l'argent, entre aussi. Avec deux, il y a de l'argent, hein. Moi, je veux vraiment avouer que le dernier contrat, là, tu as un peu les deux jours-ci. Ah, c'est là. La famille te pose des problèmes, maintenant. Pas vraiment. Ils posent des problèmes, mais je connais mes gens. Tu sais comment, hein ? Parce que quand tu fais un contrat comme ça au Cameroun, les gars, de vrai, ils connaissent le montant plus que toi-même, hein. Exactement. Il y a des gens qui parlent de 200 millions. C'est pas ça. En tout cas, ne douons pas le montant, parce que, gars, tu as encore ta vie à faire devant. Mais nous, on te remercie d'être venu ici, sur terre à terre. Est-ce qu'il y a des gens, au passage, à qui tu voudrais vraiment dire merci, qui t'ont beaucoup soutenu ? Que ce soit dans M. Chantal ou au niveau de la nouvelle web-série que tu as lancé. Bon. Je vais dire merci à ma mère. Ton père ne dit plus. Si. Eh, le pauvre. Le pauvre, comment ? Ah, on réussit. Eh, quand tu as vu, quand les fourballeurs, quand les lions jouent, quand un gars m'a comme ça, quand ils soulèvent son maillot, tu lis quoi en bas ? Merci, maman, non. Les hommes nous sont perdants. Oui, tu remercies ta mère. Oui, merci à ma mère, merci à mon père. Ah, enfin. Oui, merci à l'équipe avec laquelle je travaille. Tu peux donner le nom, mais il faut que les gars sachent que tu reconnais ça, parce qu'ils sont nombreux. Oui, merci d'abord à mon grand frère, manager, Rufandam. C'est ton grand frère qui est ton manager ? Non, bon, il est comme un grand frère. Ah, voilà, parce qu'il y a des gens aussi qui disent qu'il faut que ça reste au niveau de la famille. Oui, merci à, bon, lui c'est un ami, un grand, aussi un camarade, celui qui filme tout ce que je fais. Mathieu Julifuda, en parenthèse, Fly, et aussi professeur Fly, réalisateur, manager, il a toujours été là. Il est plus dans la direction artistique, comme cela, c'est le jeu d'acteur. Oui, on n'est pas pro, donc on a besoin de quelqu'un qui va tout le monde dire non, fais comme ça, ce n'est pas ça, fais comme ça. Mais chez Habané, ça en bas, ça, ils sont nombreux. Quelle humilité, quelqu'un qui dit qu'on n'est pas pro, on a besoin de, alors que les gens, non, ils sont arrivés, ils sont même devenus des professeurs, j'ai entendu, tu n'es pas pro, tu as besoin de quelqu'un à côté pour t'encadrer. Oui. Oui, oui. Donc c'est bon pour les gens qui tu peux dire. Ils sont nombreux, les personnes principales. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais passer à la jeunesse? Oui, bien, il y a dit, à la jeunesse, travaillons, persévérons et prions. Les chemins faciles, là, je ne comprends pas. Tu sais que ta part n'est pas encore venu, tu sais que tu n'as pas encore voulu que ça vienne, mais continue, n'abandonne pas, ne lâchons pas, allons seulement. Et il faut toujours, selon moi, il faut toujours chercher à côtoyer les grands de ton domaine. Donc quand tu as bloqué quelque part, même si tu fais dans la maçonnerie, même si tu as un bout de taxi, il faut voir toujours quelqu'un qui est là depuis avant toi, pour qu'il puisse te dire comment lui l'a fait pour arriver. Oui, bien, donc Lucas, il nous dit qu'il y a espoir, il faut croire en l'avenir. Alors si les gens veulent te solliciter, tu fais aussi des prestations artistiques? Bon, pas vraiment, juste parfois des appartions. Oui, mais pas qu'on va te solliciter pour venir animer un mariage. Bon, des mariages, si, mais quand ils viennent, on leur dit comment ça va se passer, parce que ce n'est pas vraiment l'animation. C'est juste que les gens veulent voir le personnage. Oui, tu prends des petits culottes, tu fais ton mouvement, l'argent entre. Donc tu peux quand même donner ton contact, donner ton contact de ton manager, parce qu'on ne sait jamais, il y a des gens qui veulent même offrir un buffet à M. Chantal par rapport à tout ce qu'il fait, l'amener à venir dire bonjour aux enfants, manger en famille, comme ça. Il y a des gens qui peuvent te solliciter par rapport à ça. Donne le mot de ton manager. M. Chantal, non, ce gars, comme moi je l'ai reçu comme ça, moi je dis vraiment, c'est un monsieur. Parce que, à peine il est sorti comme ça, on ne t'ira qu'au courant de lui dans le monde entier. Mais nous autres, on a fait des années et des années. Donc, petit, félicitations encore. On peut avoir le mot de ton manager ? C'est le 6901, 48, 33, 90. Il faut le prendre. 6901, 48, 33, 90. Il s'appelle comment ? Oufa, Oufandam. Voilà, Oufandam. Alors, mesdames, messieurs, j'espère que tu n'as pas un autre mot de fin, c'est bon comme ça. Nous sommes donc arrivés au thème de notre territoire aujourd'hui, qui a eu cette chance, n'est-ce pas, le privilège de recevoir M. Chantal. Bon, ça me dit à vous, et à samedi, c'est prêt à Dieu. He, 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 he. Sous-titrage ST' 501